La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'actualité politique marquée par la campagne en direction des élections locales est en vedette dans les journaux parus ce lundi 17 janvier 2022. Dans Réoumi Quotidien, maître Abdoulahitine dit craindre une instabilité post-électorale à l'issue des prochaines locales. Invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM, le président de l'Union Sociale Libérale et avocat au barreau de Paris s'est prononcé sur la violence qui mine cette campagne électorale et sur les manquements notés sur le processus électoral. Maître Abdoulahitine n'a pas manqué de se prononcer sur l'embargo contre le Mali et à ce propos, il estime que le remède risque d'être pire que le mal. Le spécialiste du Conseil de sécurité des Nations Unies pense en effet que la CDAO est à côté de la plaque relativement aux sanctions prises à l'endroit du Mali. Reparlons de la campagne avec l'analyste de ce journal qui se penche sur les programmes des futurs maires et va au-delà des faits à la page 4, où l'on nous apprend aussi que Zahra Yantiam a décroché une grosse pointure à 6 Cap Liberté. La candidate de Beno Bokuyakar a animé des meetings à Liberté 4 et 6, des rencontres allant dans le sens de convaincre les électeurs et de présenter son programme à la communauté sikapoise. Et à l'occasion, à Wadjoum de la République des valeurs à rallier, Beno Bokuyakar rapporte ce journal. Ousmane Sonko taxe Aliou Sal et Aliou Sal, les qualifiant de fonctionnaires milliardaires et de voleurs. Dans Vox Populi aussi, Sonko taxe Aliou Sal et Aliou Sal et Aliou Sal et leur promet la prison. C'était lors du meeting de Yehuyas Kanui à Golfe Sud, précise ce journal. Et source A, se penchant sur les meetings de Djoufsar, voit le candidat de Beno Bokuyakar pour la ville de Dakar, déjà maître de la rue. Doudoua, dans ce même journal, dit tout relativement à sa candidature à la mairie de Dakar aux violences au choix de pape Diop en 2002 à son détriment et dévoile les perspectives qu'il a avec Macky Sal, une fois élu maire de Dakar. Et le maire sortant de Dakar s'entretient avec nos confrères du quotidien, journal qui livre les vérités de Soham qui accuse Barthélémy Diaz d'avoir plagié son programme. Djoufsar n'est venu qu'à trois réunions du conseil municipal en sept ans, indexe aussi Soham Wardini. Pendant ce temps, l'autre candidat à la mairie de Dakar, Mambényon, tire dans le tas, dans Walfe quotidien, où il estime que quelqu'un comme Djoufsar ne peut pas être devant lui. Mambényon, qui ne souhaite pas que Beno Gagne, porte des accusations sur l'opposition. Les candidats Maritounian, Soham Wardini, Ousmane Sonko, Baragay et Amadou Haute occupent la une enquête qui rapporte un week-end de campagne électorale où l'on s'est rendu coup pour coup. Ce journal, qui signale qu'à Yombelle Sud, le duel Baragay-Amadou Haute-Ferrage, informe que le professeur Maritounian accuse Mansour Fay et ses affidés de saboter sa compagne. Soham et Loardini, elle, invitent ses adversaires à tout arrêter, notamment leur campagne, car, promet-elle, je vais les battre. Ousmane Sonko, lui, invite les populations à ne pas élire des maires qui auront des problèmes avec la justice après 2024. Etierno Alassane Salle, au même moment, fait remarquer dans l'AS que celui que Tchess a toujours soutenu a trahi pour un poste dont il était le plus grand pourfondeur. Et cher Issa Salle, avec son programme Yessal, veut faire de Bourg une ville solidaire, résiliente et prospère, rapporte aussi l'AS qui signale les candidats au local dans la dernière ligne droite. Sud Quotidien, à sa une, nous apprend aussi que la campagne électorale des locales est sur la dernière ligne droite, précisément à J-6. Ce Quotidien nous fait part, par ailleurs, du décès de l'ancien président Malian. Ibeka est parti, notre Sud Quotidien. Ibeka laisse son pays dans la tourmente, souligne pour sa part en quête. Et le Quotidien, en plus de cette mauvaise nouvelle qu'est le rappel à Dieu d'Ibeka, nous apprend aussi que la Mauritanie a fermé ses frontières. Et Réoumi Quotidien, on nous en dit plus sur le rappel à Dieu d'Ibrahima Boubakar Keïta, l'ancien président Malian, décédé hier. Et suite au décès d'Ibeka, Asimi Goïta refuse des soins à Soumaïlou Boubaïmaïga aux Émirats Arabes Unis sur un an croix à Dakar Times, qui signale l'expert Malian entre la vie et la mort. Retour au Sénégal avec Libération, qui nous conduit à Mbao où des coups de feu ont été tirés en l'air lors d'une chaude altercation entre policiers et gendarmes. Pendant ce temps, la direction générale de la Sénélec fait exploser la masse salariale, nous apprend Libération, qui indexe et révèle un protocole de la Bamboula. Et nous revenons dans Réoumi Quotidien, qui révèle que le terre sera détenue à 100% par la SNCF, un coup de massue pour le privé national aux yeux de ce journal, qui fait remarquer aussi que le projet a été réalisé à 95% par des sociétés françaises. Plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Dans celui du quotidien du sport, Stade, l'on s'interroge. Qu'arrive-t-il aux avant-centres des Lyon ? Stade souligne qu'en 10 matchs d'affilée, aucun but n'a été marqué. Et dans son lombe, les amateurs plébiscitent Gris-Bordeaux comme prochain adversaire de Balagaï 2. Tafatine, plébiscité contre l'acte de Lui, Atanama ou Modelo, signale le quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zara Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous ont offert votre revue de presse.